Nous croyons connaître la vie des écrivains et nous ne connaissons souvent que des légendes. Cette légende est créée par les autres mais aussi par les écrivains eux-mêmes, de ce qu'ils diffusent intentionnellement dans leur oeuvre et encore par les interprétations de leur oeuvre selon ce qui fait plaisir ou qui est utile au lecteur. Un cas typique est Arthur Rimbaud. Lisant une saison en enfer, nous avons fait de lui un révolté chevaleresque selon l'idée qu'il a voulu donner de lui-même dans ce texte et qu'il était, mais seulement dans ce texte. Dans sa vie, à ce moment-là, Rimbaud était un petit jeune homme agressif et vaniteux qui, le jour où Verlaine l'a tiré dessus, est allé se plaindre à la police. Et voilà pour la révolte. Toutes les légendes sont fausses, c'est leur principe. Et aussi bien quand elles sont destructrices. La destruction vient de la calomnie si efficace sur les peuples bavards comme nous autres Français. Voltaire, par exemple, a une réputation de méchant vieillard qui ricane. Il était exactement le contraire. Ses livres montrent sa bonté, sa vie aussi. Mais voilà, comme il n'écrivait pas avec des mines hypocrites et qu'il riait, on la traitait de méchant. Il y aurait une étude à faire sur la réputation des écrivains en rapport avec leur hypocrisie. Au moins pour Voltaire comme pour Rimbaud, nous disposons de documents qui permettent de savoir comment ils devaient le plus probablement être. Remontant dans le temps, les documents se raréfient et disparaissent. Sans aller jusqu'à Homer, dont nous ne savons exactement rien, ce qui permet d'élaborer toutes les fictions possibles, il y a un état intermédiaire, celui de l'écrivain célèbre, sur qui il reste quelques documents, mais peu. Qui était François Villon ? Je pense et j'ai écrit que Villon était un personnage de fiction créé par François Villon dans un roman sous forme de poème. Était-il vraiment l'idole anarchiste que les temps contemporains ont fait de lui ? Quel est le secret professionnel de François Villon et des mauvais garçons en littérature ? Je reçois pour en parler Jacqueline Serquiglini-Toulay, qui a dirigé la nouvelle édition des œuvres de ce poète, qui paraît dans la collection de La Pléiade chez Gallimard. Jacqueline Serquiglini-Toulay, on pourrait croire que votre édition de La Pléiade, qui paraît, est une mise à jour d'une édition antérieure. Or, de façon très surprenante, Villon n'était pas dans La Pléiade, à part, je crois, dans une anthologie de 1952, qui s'appelait Poète et romancier du Moyen Âge. Oui, c'est exact. Il avait été publié par Albert Pouffilet en 1952, dans cette anthologie. De manière très étonnante pour nous, à l'heure actuelle, 60 ans après, Pouffilet disait qu'il avait donné toute l'œuvre de Villon, donc, en fait, toute l'œuvre, sauf les balades en jargon, mais, bien sûr, sans traduction. Je dis bien sûr parce qu'on ne s'est mis à traduire Villon que, finalement, relativement récemment, donc, avec des notes de bas de page pour les mots ambigus et pas de commentaires. Donc, c'était vraiment une confiance dans le lecteur tout à fait extraordinaire. Votre édition est traduite ? Mon édition est traduite. Ça a été un gros travail que de traduire, et de traduire, ça a été mon ambition de manière légère, c'est-à-dire de ne pas faire une traduction qui soit un commentaire, puisque, heureusement, dans la connexion de la Pléiade, j'avais le droit à des notes, des notes factuelles, et donc, j'ai pu déplacer là où il me semblait nécessaire de faire un commentaire, et la traduction se veut, donc, la plus précise possible, donc, ce n'est pas une traduction poétique, puisque c'est une édition bilingue. On a le texte en vis-à-vis. Voilà, et le texte, j'ai souhaité qu'il soit en belle page, donc, j'espère que le lecteur, je le crois, lira vie en d'abord, et ne cèdera de la traduction que de manière épisodique, mais mon ambition était aussi de, pour quelqu'un de plus paresseux, qu'il puisse lire la traduction toute seule. Mais est-ce que ça n'est pas gênant, et est-ce que ça ne rejette pas, d'une certaine façon, le principe même de la traduction d'un poète comme Villon, mais on pourrait dire ça de Montaigne aussi, qu'on a lu pendant longtemps, jusqu'à encore récemment aussi, dans des éditions non traduites, est-ce que ça ne rejette pas, dans un très lointain passé, ces écrivains ? C'est effectivement une question difficile de savoir s'il faut traduire ou non. Villon est paradoxalement un auteur qu'on peut lire, parce que c'est tellement beau qu'on a une sorte de compréhension directe, et puis on a du Villon dans la mémoire, à cause de la chanson, à cause de Tade, à cause de l'école aussi. Mais si l'on veut vraiment rentrer dans cette poésie, il faut malgré tout être aidé. Et donc la traduction de ce point de vue-là est utile, je le crois. Alors, pour en revenir à notre sujet, Jacqueline Serkiglini-Toulay, que sait-on de positif de la vie de Villon ? Alors, en fait, vous l'avez dit, très peu de choses. On a, et malheureusement des choses, je dirais, par des documents peu recommandables, qui sont essentiellement des archives judiciaires, enfin, peu recommandables pour la personne qui les a suscités. Dans la Pléiade, nous avons choisi d'éditer, dans une section à part, ces documents d'archives, et donc on peut se référer à ce qu'on sait. Alors, ils nous disent quoi, ces documents ? Ils nous disent, d'une part, qu'il a fait des études, que ça n'est pas un si mauvais étudiant que ça, et d'autre part, malheureusement, qu'il a été impliqué dans le meurtre d'un prêtre, Philippe Sermoise, puisqu'on a deux lettres de rémission. En revanche, on n'a rien dans les archives sur l'emprisonnement à Main-sur-Loire, qui a beaucoup fait rêver, enfin, parler de tout le monde. Là, on n'a rien, et on a le document où il se trouve enfermé et où il demande grâce, où il est condamné à être pendu, où il demande grâce, et c'est dans l'œuvre littéraire, La balade de l'appel du guichet. Là, on a une date qui a été trouvée par Marcel Schaum, 1463, où on commut cette peine en une peine de bannissement. Donc, on est sûr qu'il a assassiné un prêtre, qu'il a été condamné à être pendu, et qu'il a été gracié. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Et qu'il avait fait quand même des études. Il était diplômé ? Oui, il était diplômé. Donc, finalement, c'était un peu comme Jean Genet, dont on croit que c'était un voyou. En fait, c'était un très bon élève. Tout à fait. Quel était son nom ? Le nom, il y a trop de noms pour Villon. C'est ça le problème. Le nom que l'on a dans les archives, c'est là où on a toute une série de noms. François de Montcorbier, François de Monterbier, avec des variantes. Et puis, ce qui m'a beaucoup intéressé, dans ses archives même, dit Villon. Il a aussi des surnoms qu'il s'est donnés lui-même. Par exemple, quand il va se faire penser, après la bagarre avec Philippe Sermoise, au barbier qu'il soigne, il dit qu'il s'appelle Michel Mouton. Mais alors, d'après vous, quel était, si là, j'étais en 1400 et quelques, et que je rencontrais ce monsieur dans la rue, je m'adresserais à lui sous quel nom ? D'après vous, quel était son nom le plus probable ? Le plus probable, c'est François Villon. Alors, que dites-vous de cette idée, Jacqueline Serkiglini, de la transformation de Villon en personnage à travers ses poèmes ? Parce qu'après tout, on ne sait rien de beaucoup plus positif que ce que vous nous avez dit. Et lui, visiblement, a tenté de créer un personnage à travers ses poèmes. Ou est-ce faux, ça ? Oui, il a tenté, avec un succès énorme, de créer un personnage, et précisément, en faisant travailler ce nom de Villon, qui n'est pas son nom, qui est le nom de ce plus-que-père. Père, c'est une expression extrêmement ambigüe, plus-que-père. Guillaume Villon, donc le chanoine auprès de qui il a été hébergé, il a fait ses études, s'appelait, lui, Guillaume Villon, d'un village de Villon, près d'Auxerre, enfin, là où on a des faits. Et Villon a pris ce nom, il appelle ce personnage, mon plus-que-père. On a généralement interprété ça comme une marque d'affection. Je n'en suis pas si sûre. Parce que cette idée de surplus, il dit que ce plus-que-père a été plus doux que mère. On a toujours l'impression que Guillaume Villon, aux yeux de François, est dans une sorte, j'emploie le mot du Moyen-Âge, de surplus, d'excès. Et je ne sais pas s'il a vraiment apprécié d'être sous la coupe de, si bonne soit-elle, il resterait encore à l'analyser, de Guillaume Villon. Je n'en sais rien. Alors, ce qu'on peut peut-être déduire de comment il était à partir de ses poèmes ou de l'idée qu'il voulait donner de lui, c'est que peut-être qu'il était maigre. Il se décrit, je cite, comme plus maigre que chimère. Et dans un autre, dans le Petit Testament, il dit sec et noir comme écouvillon. Maigre, il l'était certainement, étant donné son mode de vie. Et la formule m'a beaucoup intéressée, plus maigre que chimère. Parce que, d'une part, comparé avec la chimère, c'est tout à fait le personnage de Villon. Vous savez, la chimère est toujours en deux parties, en quelque sorte, un monstre hybride et Villon se présente comme quelqu'un d'hybride. Mais il n'est pas connu dans la littérature, enfin, dans ce que j'ai pu ressenser, que la chimère soit maigre. Et donc, il m'a semblé qu'il fallait à tout prix, si on voulait comprendre Villon, essayer de trouver pourquoi il disait plus maigre que chimère. En fait, il faisait une association avec une autre figure qui a beaucoup de succès au Moyen Âge, en particulier dans la représentation, dans les gravures, qui est la chiche face. Et la chiche face, c'est un personnage légendaire, un personnage populaire, pour le coup, qui passe pour très maigre parce qu'elle dévore, c'est donc un monstre, mais elle dévore les femmes fidèles, les bonnes femmes. Or, il y en a tellement peu qu'elle est forcément très maigre. Et ça m'a intéressée pour Villon parce que, plus maigre que chimère, on a à la fois un Villon savant, la chimère, et puis sous-chassant cette sorte de culture populaire. D'ailleurs, en contrepartie de ce lexique de la maigreur, il y a aussi chez lui un lexique culinaire très important avec, tout au long de ses poèmes, les mots où je cite fromage, persil, pois au lard, tarte, flan, oeufs, frits et pochets. Et il reste même culinaire jusque dans la malédiction puisque dans le testament, il dit « Sois frite, ces langues ennuyeuses ». Donc, quand même, quand un écrivain emploie beaucoup d'images, c'est que ces images sont proches de lui. Donc, on peut déduire au moins qu'il avait un attrait pour ces choses de Victuay, non ? Oui, c'est quelqu'un de sensuel, Villon. Et donc, la question du goût qui est un des cinq sens, elle est extrêmement importante chez Villon et il aime jouer avec l'ambiguïté du vocabulaire culinaire. Une expression m'a beaucoup frappée, c'est les oeufs et puis un fort rejet perdu. Parce que le mot perdu, il est chez Villon pour désigner les enfants perdus, enfin, des choses plus graves que les oeufs perdus, c'est une recette. Mais il y a ce jeu entre le vocabulaire culinaire, il renvoie au viandier de Michaud Taïvan, qui est un livre de cuisine célèbre pour ces fameuses langues cuisinées de manière horrible, vraiment dégoûtante. Et cette sensualité, elle se marre. Par exemple, il parle des goyères, des gougères actuels. Il y a une fascination par les choses qui sont bonnes, agréables, douces, comme la jeune femme. Il parle beaucoup des vieilles femmes, mais aussi, il plaint le sort de la femme jeune qui deviendra vieille. Mais d'ailleurs, dans les regrets de la Belle-Aumière, il fait rimer cuisse avec saucisse. Exactement. Et griveler comme saucisse, c'est pour moi une des plus belles images de Villon, parce que c'est ces tâches de vieillesse désagréables pour tout le monde, mais pour les femmes en particulier. Et ce griveler comme saucisse, c'est une vision à la fois attendrissante, où il nous émeut et où il donne un portrait percutant de la vieille femme. D'ailleurs, tout ça marque une chose, je crois qu'un mot que nous aurions dû dire, c'est que ça marque l'humour de Villon. Oui, c'est vrai, on ne l'a pas prononcé parce que ce n'est pas un mot médiéval, mais il y a de l'humour. Il y a de l'humour et un rire sur soi-même. Il ne s'apitoie pas ni sur les autres, ni sur lui-même. Il est conscient de la douleur, du malheur, mais il arrive à en rire et en fait rire. C'est à mon avis un des charmes de cette poésie. Pour finir la première partie de l'émission, Jacqueline Serquiglini, il faudrait quand même qu'on règle un point vous et moi, c'est que depuis le début de l'émission, un peu intentionnellement, je dois dire, je dis François Villon et vous me dites François Villon. J'ai cité tout à l'heure le vert sec et noir comme écou Villon, donc il fait rimer après avec son nom de famille, qui tendrait à laisser penser qu'il faudrait dire Villon. Mais est-ce qu'il y a vraiment, il y a d'autres rimes d'ailleurs où on peut dire que ça rime avec Villon ? Oui, alors on est absolument assuré de la rime en illon avec un L mouillé, comme on dit, donc il fait rimer avec couillon, par exemple. Et cette prononciation est extrêmement importante. Elle a arrêté les plus grands esprits. Aragon a des pages magnifiques là-dessus parce que Villon a fait de son nom, de ce nom Villon prononcé comme ça, une sorte de condensée de sa poétique. Parce qu'il le fait rimer avec des mots comme souillon, enfin des mots péjoratifs, et il évite les mots comme oisillon qui seraient le mot de la poésie courtoise traditionnelle. Donc il y a vraiment une conscience des sonorités, de la valeur des sonorités. C'est pour ça que c'est un grand poète. Donc il faut prononcer Villon, j'en mettrai ma main au feu. Nous allons maintenant entendre une chanson russe de Boulat Okudjava d'après Villon, tant que la terre en tourne encore, chantée en russe par Régina Spector. Sous-titrage Société Radio-Canada de Boulat Okudjava de Boulat Okudjava Jacqueline Serkiglini-Toulet, vous disiez dans la première partie de l'émission que Villon s'est employée à faire rimer son nom avec des mots péjoratifs ou en tout cas avec une intention de ne pas avoir l'air poétique dans le sens facile du terme. Et vous citiez entre autres le mot de Souillon. Quelle est son idée, et là je m'en accroche à l'interprétation que nous en avons aujourd'hui, de vouloir passer pour un mauvais garçon ? C'est nous qui l'interprétons comme mauvais garçon. Lui en fait se montre dans une attitude où il se présente comme pauvre. Ça c'est l'indicatif thématique de sa poésie et donc la pauvreté induisant des mauvaises actions. Mais on a l'impression qu'il dégage. Ce n'est pas une revendication où il se glorifierait d'être un mauvais garçon. Les circonstances ont fait que pour des raisons il a sans doute volé ou participé au vol de manière peut-être plus passive qu'on ne le croit du collège de Navarre. Vous voyez, j'ai tendance à l'excuser comme tout le monde. Je n'en sais rien. Donc il ne se glorifie pas d'être mauvais garçon. Mais c'est sûr que c'est l'image qu'on a retenu. Marlou, génie, en particulier à la fin du XIXe siècle, toute la poésie dite marginale du cabaret, du chat noir, etc. a retenu cet aspect de Villon. Et puis après le cinéma avec Carco, avec Macorland. De son temps, Villon était un poète à succès. On n'a pas d'attestation directe du temps de Villon mais très très vite. Oui, donc il a été un poète à succès. Il est cité. Et il est cité, ce qui montre le succès, par des verres entiers. C'est-à-dire, on se souvient de la poésie de Villon et aussi par des... Par exemple, léguer ses lunettes aux aveugles des 15-20. Donc on revient à cette histoire de sourire un peu ambigu. C'est quelque chose que très vite on retient comme une plaisanterie qui mérite la mention. Donc oui, on peut dire que très vite il a été... Et il passe à l'imprimerie très vite. 1489, donc nous, il disparaît, nous, de nos connaissances en 1463. 1489, c'est la première édition imprimée de Villon et avant, on a des manuscrits. Pour rester sur sa postérité, après sa mort, il n'a pas été oublié loin de là puisque peu de temps après, Clément Marot, je crois, a fait une édition critique de celui qu'il appelle le meilleur poète parisien qui se trouve. Oui, ça c'est vraiment formidable, l'édition de Clément Marot. C'est en quelle année, pardon, nous interromps ? 1533. Parce que vous prononcez le mot important, c'est une édition critique. C'est-à-dire que non seulement il y avait eu entre 1489, l'édition Le Vais et 1433, Marot, beaucoup, ce qui montre le succès, beaucoup d'éditions de Villon, mêlées à d'autres textes ou tout seul. Ce que fait Marot, c'est qu'il dit qu'il a été mal imprimé. On l'a maltraité, on a déformé ses vers et il essaye de reconstituer, alors, avec son, c'est intéressant, ce qu'il croit être l'intention de Villon. c'est-à-dire qu'il essaie de se mettre à la place, de restituer l'intention grâce à la mémoire des vieillards qui en savent par cœur. Donc, on est moins d'un siècle après, mais il y a encore du Villon, ce qui prouve le succès, dans la mémoire et puis, bien sûr, en collationnant sans doute les éditions antérieures. Rabelais en a parlé et l'a cité comme disant qu'il était en santé et en guetté. Donc là, on a déjà une idée de Villon qui, je crois, s'est comporté dans ces temps-là, qui était presque un poète humoristique. Oui, alors, Rabelais est influencé ou s'inspire d'un texte qui a beaucoup fait pour la survie de Villon, mais une sorte de survie un peu à tort, un peu à côté, qui sont les Repus Franches. Ces Repus Franches sont des textes qui sont passés pour être de Villon et qui racontent la façon, les ruses, les tours de se procurer des repas gratuits. C'est ce que veut dire Repus. Et ce que Rabelais retient, outre le fait qu'il est sensible au grand poète qui est Villon, mais c'est ce côté farceur, ce côté homme de théâtre de Villon. Et c'est sans doute un des, enfin, pas un des premiers, mais malgré tout, un des grands premiers qui met l'accent sur la double sens du mot farceur, à la fois qui fait des sars, qui joue des tours comme dans les Repus Franches, qui ne sont pas de Villon, mais qui aussi est un homme de théâtre. Il présente par exemple une anecdote sur Villon qui aurait joué à un tour à un prêtre, qui aurait refusé de prêter l'aube, la chape, pour jouer un mystère de la passion. Donc, il y a ce côté chez Rabelais de se préoccuper du type de rire que fait jaillir la poésie de François Villon. Alors, après ces temps-là, Jacqueline Sarquiglini, il y a une espèce de lente décadence ou de lente oubli de Villon. C'est peut-être dû, d'ailleurs, au changement de famille régnante. Je pense toujours que les Valois étaient des rois charmants. Puis ensuite, on passe à ces bureaucrates de Bourbon, si ennuyeux, et de Louis XIV qui a mis la France en caserne d'une certaine façon. Et Villon n'a plus du tout le genre de ces gens-là. Et je crois qu'il faut attendre la fin du XVIIe siècle pour que Fontenelle choisisse quelques poèmes de Villon dans une anthologie. Mais avant ça, pendant des très longtemps, on avait oublié Villon. Oui, c'est frappant qu'on cesse en quelque sorte de publier du Villon complet à peu près à la fin du XVIe siècle et qu'on recommence à en publier à la fin du XVIIe siècle. Et ce qui m'a frappée, c'est que Boileau parle de Villon de manière positive. Très brièvement. Alors, très très brièvement, vous avez raison. Mais malgré tout, il dit que c'est le plus grand poète qui a débrouillé l'art confus de nos vieux romanciers. Alors dites-moi, après Boileau, je crois que ce qui est surtout important, c'est que la vraie renaissance de Villon date des romantiques, n'est-ce pas ? Je crois qu'il faut rendre hommage à Théophile Gauthier dans son volume qui s'appelle Les Grotesques et qui date de 1844 où il a fait renaître ce qu'on appelle depuis les poètes baroques et met antérieurement à ça Villon qu'il traite d'ailleurs mais de manière pas du tout méprisante, il traite Villon de poète de second ordre. Oui, c'est le premier par lequel il commence sa galerie des grotesques et c'est intéressant parce que la majorité des grotesques ce sont des poètes de l'époque Louis XIII, vous avez prononcé le mot de baroque. Villon vient avant, c'est un article qu'il donne d'abord dans un journal et pour lui ça n'est pas effectivement le poète majeur mais il l'a lu de très près alors en faisant comme on pouvait le lire à l'époque, il fait des contresens mais je dirais ça n'a aucune importance parce qu'il est réellement saisi par cette poésie et il la redonne à lire et le travail de Gauthier, le travail de Nerval, c'est ce moment d'1830 si important pour la redécouverte d'un Moyen-Âge que ces gens-là n'ont pas si mal compris. Et puis, donc là, la renaissance de Villon était à peu près acquise pour longtemps et il y a eu à nouveau une résurgence vers la fin du XIXe siècle avec les poètes du Chat Noir Rodolphe Salis où tout d'un coup, je crois que c'est à ce moment-là qu'on a instrumentalisé en bien ou en mal d'ailleurs Villon pour faire cette image de mauvais garçon. De souteneur, c'est la Grosse Margot, cette postérité, cette célébrité de la balade de la Grosse Margot sans qu'on se rende compte que la balade de la Grosse Margot c'est un genre littéraire au Moyen-Âge, c'est-à-dire ce qu'on appelle une sceau de chanson où on va faire un portrait tout à fait codé de cette femme qui tient un bordel. Alors, je ne veux pas dédouaner, peut-être que Villon était marlou et génie, en tout cas, je serais comme Richepin, génie j'en suis sûre, marlou j'en sais rien, mais c'est vrai que ces poètes du Chat Noir redécouvrent et mettent en avant cet aspect de Villon qui va attirer la poésie de gens anarchistes entre guillemets comme Brassens, comme Ferré, c'est un des aspects de Villon qui va passer dans la chanson française de ce mauvais garçon. D'ailleurs, est-ce que du temps de Villon, ces poèmes étaient lus puisqu'ils étaient imprimés mais est-ce qu'ils étaient chantés aussi de son temps, on le sait ? Alors, on a des mises en musique de certains de ces poèmes, pas beaucoup mais certains et en tout cas, ils étaient dits, ils étaient récités. On ne sait pas, on a, puisqu'on a les ouvrages, il y a des gens qui ont lu de manière oculaire les textes de Villon mais c'est des textes qui chantent, c'est des textes qui chantent dans la mémoire et à mon avis, c'est pour ça que la survie de Villon est si importante. Pour en revenir à l'époque où on a créé son image de mauvais garçon, il y a une chose excessivement importante, je crois que vous avez cité son nom dans le début de l'émission, c'est Marcel Schwab qui était un grand écrivain pas très connu de nos jours mais un très grand écrivain, très savant, un philologue qui a fait des recherches sur l'argot et qui a écrit des textes très importants sur, en particulier, l'argot des coquillards. Les coquillards, je crois, étaient une bande de brigands qui avaient créé un langage secret entre eux et que Villon avait fréquenté. Oui, donc Schwab a eu un rôle essentiel dans la... Il a commencé par travailler sur l'argot donc dans la découverte de Villon, il a travaillé dans les archives, il a vraiment trouvé des choses, et dans ce procès des coquillards qu'on connaissait, enfin qu'on aurait pu connaître. L'abbé Garnier, donc un archiviste de Dijon, avait publié ses documents en 1844, donc un peu avant, mais ils n'étaient pas connus. Et c'est Schwab qui, quand il travaille avec Guyès sur son dictionnaire qu'il ne réalisera pas malheureusement de l'argot, retravaille tout ça. Alors, je suis moins sûre que Villon a des amis coquillards. Il y a des noms qu'on trouve dans la liste des coquillards de l'enquête de Dijon. Le vocabulaire, il le connaît, il l'emploie. Je suis moins sûre qu'il faille en faire un coquillard. Il y a, moi, c'est mon interprétation, mais mon interprétation, c'est que ce que Villon aime, c'est les langues, la diversité des langages. C'est cette richesse et cette richesse de l'argot comme une autre langue qu'on peut utiliser et qui l'utilise. Ça va frapper. Les successeurs récents, juste après Villon, vont par exemple dans le théâtre. On va beaucoup se servir de l'argot de Villon, qui est donc cet argot des coquillards. C'est moins, à mon avis, ce langage codé, il ne fait passer aucun message. Si vous avez lu les balades dans jargon, vraiment, attention à la corde, vous allez être pendus. Ce n'est pas des choses secrètes et codées. Mais c'est, à mon avis, ce goût et cette fascination d'abord pour ce destin qui est peut-être la pendaison et puis ce goût pour un langage différent. Jacqueline Serquiglini, est-ce que vous diriez qu'au fond, le secret professionnel de François Villon, c'est que ce n'était pas du tout un mauvais garçon, mais un poète très savant et un homme d'esprit qui était passionné par le langage ? Alors, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est un homme savant. Il a fait des études, il cite, il peut citer Aristote et d'autres. Il ne cite pas au vide, ça m'a toujours un peu intéressée parce que ce n'est pas un poète de l'amour vivant, contrairement à ce qu'on peut croire. Mais il cite Virgile et des auteurs de cet ordre. Donc, il a la culture qu'on a à son époque quand on est passé par l'université, cette culture de clair. Mais il a aussi tout le reste, c'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un qui a fait la route. C'est quelqu'un aussi. Mais votre comparaison, vous parliez de Genet il y a quelques minutes. Genet, c'est reconnu dans Villon. Simplement, il l'a moins lu que d'autres. J'ai essayé de trouver dans les œuvres de Genet, mais il y a des mentions, mais très ponctuelles. Parce que, sans doute, dans les écoles qu'il a fréquentées, l'école primaire qu'il a fréquentée, on parlait moins de Villon qu'on ne parle des poètes qu'il cite avec plaisir. mais il le connaît. Et le rapport, ça m'a beaucoup amusée, le rapport qu'a Cocteau par rapport à Genet, c'est pour moi tout à fait le rapport qu'a eu Charles d'Orléans par rapport à Villon. Le grand prince qui vient en aide ou qui admet à sa cour pendant un court instant Villon et Cocteau qui défend dans les procès le mauvais garçon qui est Genet. J'aimerais pour finir que nous laissions la parole à Villon lui-même sous la forme d'un de ses poèmes. Est-ce que vous voulez nous lire un des poèmes que vous préférez de lui ? Oui, je vais lire un poème très très court que Villon appelle un lait par jeu de mots mais qui est formellement un rondeau et qui est un poème complexe parce que c'est un poème qu'il donne à un de ses personnages, un de ses gens qu'il déteste mais qui est un poème qui vaut aussi pour lui et qui est un poème magnifique. Vous nous lisez en ancien français, n'est-ce pas ? Pas dans votre traduction. Non, non, non. Je le lis en ancien français. Mort, j'appelle de ta rigueur qui m'a ma maîtresse ravie et n'est pas encore assouvie si tu ne me tiens en langueur. On que puis n'eut force, vigueur mais que tenuise-t-elle en vie, mort ? Deux étions et n'avions qu'un cœur. S'il est mort, force est que je dévie, voir ou que vive sans vie comme les images par cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada